Les assises de la jeunesse du poule, organisées du 21 au 23 juin à Kinkala sur le thème, place et rôle des jeunes dans la consolidation de la paix, la promotion du vivre ensemble et la reconstruction du poule ont pris fin ce dimanche sur une note de satisfaction. Les jeunes ont décidé de tourner le dos aux violences et aux mauvaises mentalités pour construire ensemble l'avenir. Plusieurs communications allant dans le sens d'impulser un nouveau dynamisme dans ce département meurtri par des conflits ont été faites au cours des échanges entre jeunes, sages du poule et autres personnalités venus pour la circonstance. C'est ainsi que des recommandations ont été formulées à l'issue, notamment la réhabilitation des équipements, des internats au poule, l'installation du pasteur Antoumi dans une zone urbaine. Les jeunes décident que la date du 23 juin de chaque année soit dédiée journée départementale, porte couverte de la jeunesse du poule, pour une retrouvaille d'évaluation et de renouvellement de l'engagement pour la paix à la non-violence et au développement intégral dans le département. Rondeux, recommandations, sur la réhabilitation, la constitution, l'équipement, l'ouverture et la réouverture des internats dans toutes les districts du poule. Parrain de cette rencontre, l'évêque de Kinkala a indiqué que ces assises ont été un moment de la mission des jeunes du département en faveur de la paix et du vivre ensemble. Il y a un dicton qui dit « Tout est bien, qui finit bien ». Mais moi j'ajoute « Tout est bien, qui commence bien et qui se conçoit bien ». Après ces échanges, après les résumations que vous avez prises, après les enseignements que vous avez entendus et accueillis, c'est maintenant le moment de réaliser ce que vous avez entendu, ce que vous avez vous-même dit dans vos échanges, et surtout l'engagement que vous avez pris dans ce qu'on appelle le thème de ces assises, la consignation de la paix, le vivre ensemble et la construction du département. Tout cela suppose, de la part de chacun de vous, une fidélité à un engagement, à une parole donnée. C'est un culte écuménique d'action de grâce et une marche d'engagement à la paix qui ont clôturé ces retrouvailles des jeunes du pôle à Kinkala.